Pour répondre à cette question, j'ai envie de dire que j'ai passé un peu par le récit de vie. Je pense qu'on est aussi ce qu'on vit, ce qu'on a vécu en tout cas. Pour moi c'est très important. Moi je suis d'origine chilienne, je suis né au Chili, je suis arrivé en France, on n'a pas appris le coup d'état du fameux général Pinochet. Ma mère était française, donc bien blanche, mon père était chilien, bien français, donc très racisé, et c'est important pour ce que je vais dire par la suite, ces détails-là. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à la France, j'avais 7 ans, quelque chose comme ça, mais pour moi c'était vraiment une violence absolument inouïe, une nouvelle langue, une nouvelle nourriture, l'air, je trouve que même le soleil ce n'était pas le même, rien n'était pareil. Donc j'ai grandi aussi dans une cité, dans une cité chelaine, donc j'ai vécu un temps à Marseille, puis ensuite dans une ville qui s'appelle Manosque, donc dans une cité, avec une mixité, donc une cité qui était faite de différentes, on va dire, couches, voilà, de personnes migrantes. J'ai beaucoup souffert, parce que j'avais, donc en tant que personne trans, moi j'avais ce qu'on appelle une masculinité défaillante, donc évidemment j'étais un peu le bouc émissaire dans cette cité-là, et c'était compliqué. Et ensuite, et c'est là où justement l'intersectionnalité, elle joue à plein pot dans la vie, et qu'on peut aussi regarder et analyser sa propre histoire avec l'intersectionnalité. Et donc là, j'avais une sorte de, sur le critère du genre, cette masculinité finalement défaillante, j'ai un peu payé les choses un peu chères. Par contre ensuite, quand j'ai fait des études et que je suis arrivé jusqu'à l'université, là c'était l'inverse, c'est-à-dire que tous les gens qui m'avaient martyrisé, martyrisé pour ce genre défaillant, d'un seul coup se mettaient à m'encourager, mais en termes de revanche de classe. Et d'un seul coup, c'est le critère de la classe qui m'a requalifié, qui m'a revalorisé, et d'un seul coup, cette masculinité défaillante, tout le monde l'avait oublié. Les gens me tapaient, et donc, enfin, me tapaient sur l'épaule, ne me frappaient pas, non, me tapaient sur l'épaule quand je les croisais. Ils me disaient, allez, il faut que tu continues tes études, il faut que tu continues tes études. C'est les mêmes qui m'avaient martyrisé quelques années plus tôt. Voilà, je trouvais ça intéressant. Alors, j'ai envie de dire, c'est pour prendre la question des oppressions, oui, pendant mon enfance, mon adolescence, la masculinité défaillante, évidemment, je ne vois pas là où il est trop le privilège, parce que moi, je n'ai pas bénéficié de ce privilège, en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme ça. D'autant plus que je crois aussi que ma mère était féministe. Bon, ma mère était un peu folle, elle était un peu spéciale, un peu violente, etc., mais c'était une féministe. Et donc, elle m'a aussi, entre guillemets, élevée dans ces esprits-là. Elle ne m'a pas élevée comme un homme. Ensuite, j'ai eu ce que j'appelle deux sortes de mères, qui étaient pour moi des mamans d'adoption. Donc, une qui s'appelait Denise, l'autre Hélène. Elles m'ont amenée à la culture, elles m'ont amenée à lire, elles m'ont amenée à tout un tas de choses auxquelles je ne pouvais pas accéder dans ma cité. Deux féministes, encore une fois. Et ça me fait beaucoup rire, parce que je pense à des psychiatres ou des psychanalystes qui seraient un peu mal intentionnés, en disant, mais si tu es trans, c'est parce que tu as eu trop de féministes dans ton entourage. Si c'est le cas, tant mieux. Parce que je suis très, très fière d'être ce que je suis. Parce que c'est grâce, j'ai été élevée par des féministes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je voulais, oui, donc sur l'action des oppressions, le fait d'être trans. C'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, à l'époque où j'ai fait cette transition, dans les années 90, ce n'était pas du tout le contexte actuel, il était bien moins favorable. Donc, il y avait des violences médicales, juridiques, puis ce sont des suicides, ce sont des suicides familiaux, professionnels, affectifs. Moi, à un moment donné, j'avais travaillé, je voulais garder tout le monde. C'est moi, mon projet. Mon projet, c'était, je fais ma transition, mais je ne perds personne. En fait, j'ai tout perdu. Mais ce n'est pas grave en soi, parce que d'un seul coup, j'ai recomposé tout un tas de choses, et ça a été magique, cette recomposition d'amis d'une autre famille qui est choisie, etc. Ça a vraiment été une richesse. Donc ça, ce qu'on pourrait appeler la transitude, oui, c'est une oppression. En tout cas, ça l'a été. Alors, parmi les privilèges, ça, c'est super important aussi. C'est-à-dire que je parlais de mon père assisait, moi, j'ai la peau blanche. Et en France, j'ai appris à parler français. Alors, il y a une expression qui dit parler français sans accent. Moi, je dis qu'il y a encore mieux. C'est parler français avec l'accent français. Et donc, quelles que soient les régions où moi, j'ai pu vivre, j'ai adopté, je pouvais très rapidement, du coup, parler ce français avec l'accent, entre guillemets, local. Donc, du coup, c'est le passing. J'avais le passing français avant l'heure. Et ça, ça a été un privilège, parce que le traitement à l'école n'a pas été le même. Moi, j'ai eu des avantages que les autres enfants de la cité n'ont pas eu forcément en ayant, entraînant un accent, etc. Parce que les processus de disqualification se font très rapidement sur ces critères-là. Quand on ne parle pas forcément français, qu'on a un accent d'ailleurs et qu'on colle tout un tas de choses sur cet accident. Ce qu'on appelle le racisme. Donc, moi, j'ai échappé grâce à ma couleur de peau et mon aptitude à parler le français avec accent. J'ai échappé au racisme, tout simplement. Mon père, lui, toute sa vie, il s'est fait traiter de sale arabe, par exemple. Moi, j'ai vécu le racisme par sa médiation et ça l'a changé et ça l'a abîmé. Franchement, ça l'a abîmé. Bon, il est devenu un peu con aussi, il faut le dire. Mais ça, c'est aussi un des effets de ce que ça peut produire à l'usure sur les gens. Si je le précise, c'est parce que ça a aussi une influence sur tout ce qui va suivre. D'où je parle ? Déjà, la réponse à la première question, elle dit déjà. Elle me positionne, elle me localise. Je trouve que... Pour ça aussi, je suis très féministe et je... Par exemple, je suis très, très sensible au savoir situé. Donc, moi, je pense à Arway, à Harding, etc., etc., qui m'ont vraiment beaucoup aidé en tant que chercheuse, mais aussi en tant que personne. Et je ne perds jamais de vue qu'on ne peut pas être invisible à soi-même, qu'est la production et la diffusion des savoirs sont toujours matériellement situées. Par exemple, tout à l'heure, je disais, j'ai la peau blanche. Ça, c'est une localisation parce que ce n'est pas... Je ne peux pas être invisible à cette couleur de peau et faire comme si... Non, je n'étais pas blanche. Si, je le suis. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. L'autre point sur cette question d'où je parle, je parle aussi comme universitaire précaire. Et ça, maintenant, c'est vraiment quelque chose que je tiens à dire parce que c'est aussi un système d'exploitation qui est en place. C'est de la façon dont on fait travailler les gens. Je ne parle pas que de moi, mais je parle de beaucoup de gens, je crois, gratuitement. Voilà. C'est du travail gratuit et du travail qui est plus que chronophage. Là, c'est le week-end, on dépasse les horaires. Je suis un peu scandalisé par ce système-là et comment, quelque part, l'université, tout en produisant des choses, il y a un système d'exploitation qui est aussi là. Donc, le titre d'universitaire, il ne doit pas être vu simplement comme valorisant. Ce n'est pas que valorisant. Et donc, ce travail gratuit, maintenant, j'en parle, pendant très longtemps, j'ai eu très peur. J'avais même honte de dire « Ben ouais, finalement, ben oui, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas de taf, je ne suis pas payé, je fais tout ça. » C'est un jour, lors d'un contrôle à NPE, parce que, je ne sais pas, ils ont décidé de me contrôler et j'ai fait la vie de tout ce que je faisais, tout ce que je produisais. Et le contrôleur, il était assez halluciné. Il me disait « Non, vous ne payez pas. » Je dis « Ben non, tout ça, c'est gratuit. » Donc, c'est aussi important de donner cette précision-là pour dire d'où je parle. Donc, je parle en tant que personne trans, en tant que femme trans, féministe. Je parle en tant qu'universitaire précaire et probablement encore aussi comme personne. Je ne sais pas le mot « handi » pour handicapé. Voilà, comme abrévation. Je parle aussi de ce point de vue-là. C'est tout ça qui me constitue. C'est tout ça aussi. C'est mon rapport au monde. C'est mon rapport à la militance. C'est mon rapport à mes engagements. Le rapport à ma recherche. Je ne sais pas comment le dire. D'où je parle, je suis un... cette prise de parole, elle est incarnée. Elle est incorporée. Donc, c'est tout ce que je fais et tout de mon histoire. On est tous comme des sortes de petits escargots. On se balade. C'est simplement que nos coquilles sont invisibles là. Mais en fait, on les trimballe partout. Sur la question de mes engagements aussi, genre ville, directoire, etc., moi, j'ai envie de dire... Moi, je ne travaille pas pour la ville. Je ne travaille pas pour mon quartier. Je ne travaille pas pour la France. Je ne travaille pour rien de tout ça. Moi, je travaille pour des gens. Je travaille pour ces questions qui traversent tous ces territoires. Moi, je suis pour les franchissements de frontières. Je le dis clairement parce que tous les sujets sur lesquels on travaille franchissent les frontières. Les discriminations, les discriminations, elles ne s'arrêtent pas comme ça, sur une ligne blanche en disant « Ah ben non, il faut que je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin. » Non. Elles traversent. Elles traversent nos vies. Elles traversent nos existences tout le temps. C'est pour ça que je préfère travailler pour des groupes. Je préfère travailler pour des idées. De ce point de vue-là, je ne suis pas très patriote, je crois. Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse dans ce travail-là. Dans mes engagements, c'est vraiment, par exemple, j'ai envie de dire, pour moi, la ville, c'est le cadre de vie. Pour moi, le pays, ça serait, c'est des publics, c'est des populations. Je ne sais pas le terme adéquat, mais voilà, moi, j'ai envie de lutter, j'ai envie d'oeuvrer pour les couches des femmes, par exemple, pour les causes des personnes trans. Voilà, c'est-à-dire que ça va bien au-delà. C'est pour ça que je parle de dépassement de frontières. C'est-à-dire que je fais partie d'une génération de militantes trans qui a commencé à se dire féministes avant l'heure. Ça détonnait un peu, les gens disaient mais non, les personnes trans, ça ne peut pas être féministes, ce n'est pas possible. Ben si, justement, parce qu'on a été dans une position, on a pu identifier les rapports, les effets des rapports sociaux de sexe, on les a identifiés, et on n'a pas voulu les cautionner, on s'est dit non, ce n'est pas possible. Ça, ça explique aussi pourquoi je ne peux pas délimiter mes luttes à un territoire. Alors, les autres engagements, ils se lisent aussi à travers le milieu un petit peu associatif dans lequel moi, j'oeuvrais. Alors, quand j'étais, j'ai envie de dire, ado, c'était des associations comme Terre des Hommes, enfin, voilà, vraiment dans la veine d'Amnesty. Parce qu'en tant qu'immigrante chilienne, je me sentais extrêmement concernée par ce fait-là. Ensuite, en m'engageant, ensuite, la question de la précarité, et là, dans les années 80, évidemment, c'était le resto du cœur, et avec les gens du lycée, c'était forcément, il fallait qu'on s'implique parce que c'était, voilà, c'était aussi ça, s'engager pour la précarité. Ensuite, avec ma transition, ma transition, là, l'engagement, il a pris la forme de, quand j'ai vu comment les personnes trans étaient traitées, que j'ai pris la mesure des violences institutionnelles, ce qu'on peut appeler une transphobie institutionnelle, là, je me suis dit qu'effectivement, il fallait, voilà, là, il y avait une lutte qui devait vraiment être menée. Et cette lutte, elle s'est étendue à d'autres champs, elle s'est étendue au LGBT, et même au-delà, parce qu'on ne peut pas rester simplement concentré juste sur ses propres causes, les causes, elles sont, les oppressions, elles sont intersectionnelles, nos militants, elles doivent l'être tout autant, elles doivent être intersectionnelles et donc, il faut être au fait de quelles sont les oppressions que vivent les autres et où sont nos points d'entrecroisement. Après, il y a aussi cette question, ce qu'on appelle la spécificité des luttes, moi, je la reconnais, les luttes trans, ce n'est pas, non pas que des points communs avec les luttes intersexes et avec d'autres types de luttes, il y a des spécificités, à un moment donné, il y a des priorités, il y a un ingéniement politique, donc, mais, je suis assez partisane de la convergence des luttes, avec le respect de la spécificité des luttes, mais il faut travailler les entrecroisements et je pense que l'intersectionnalité, notamment, ce n'est pas simplement qu'un élément, une notion de recherche, je trouve que l'intersectionnalité, c'est un outil extraordinaire qui est quelque part indélimitable, qu'on ne peut pas figer et c'est ça sa force. Pour certains, personne ne va dire ouais, mais c'est la faiblesse de l'outil, c'est parce que quelque part on en fait ce qu'on en veut, mais si, mais justement, c'est ça, c'est ça l'esprit de cet outil, il faut simplement l'ajuster à un moment donné, à aller, je veux dire, au champ sur lequel on va l'appliquer. Voilà. Et donc, enfin, moi, ce que je voulais insister, c'est sur le travailler sur ces entrecroisements, on ne se limite pas qu'à quelque chose, c'est comme si je disais je me limite 4 ans, non, je ne me limite pas 4 ans, je suis aussi femme, je suis tout un tas d'autres choses et voilà pour les autres. Assez personnel et collectif. Ça peut être que les deux, je ne vois même pas comment je pourrais dissocier les deux. J'ai envie de dire que pour essayer de le synthétiser, je suis féministe et mon action féministe, je la place dans une approche antisexiste, antiraciste, antinéo-libéralisme, etc. Il y a beaucoup de luttes à mener. Mais le point de départ, c'est le féminisme au départ et donc je base toute mon action sur ça. Alors, tout à l'heure, j'avais effleuré ce petit point, maintenant je vais m'en expliquer plus largement. Quand je me suis éveillé et je dis qu'il y avait vraiment un problème avec les transitions et les protocoles trans, c'est quand j'ai très très vite senti à quel point on voulait me prescrire une féminité qui était presque écrite à l'avance et je devais adhérer à ce script-là. Je me suis dit mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on me demande d'adhérer sans condition à un système qui est inégalitaire. Il est dégueulasse le système. Comment je peux m'inscrire et me dire femme ? Et mon premier acte, à mon avis, mon premier acte de rébellion, mon premier acte, ça a été dans les séminaires dans le cul de Saint-Boursier quand j'ai dit mais moi quand je me dis trans et donc vraiment j'ai utilisé le préfixe qui ne se faisait pas à l'époque, j'ai dit quand je me dis que je suis trans, je ne fais pas du transsexualisme, je fais du politique, je suis dans le politique. Et refuser de me dire femme à cet instant-là, ce n'est pas parce que je ne me sens pas à certaines formes de féminité, enfin quelque chose qui m'éprobre, qui m'éintime, c'est par solidarité avec les femmes en disant moi dans cette transition-là, j'ai vu ce que c'est, ce qu'on demande d'être aux femmes et moi je suis solidaire. Moi je suis solidaire avec vous et je ne veux pas adhérer à ce système de merde. Pardon, je suis des téléconcières mais voilà, parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé et j'ai fait c'est dégueulasse quoi. Et un de nos positionnements c'est il faut se rebeller. C'est ce que Patrick qualifia dans son bouquin Le mouvement transgenre, c'est ce qu'il disait mettre le feu à l'Institut de beauté. Et c'est ça qu'il décrit. C'est-à-dire qu'à un moment donné on se réveille, on se dit mais il y a le monde des hommes, des femmes, de leurs relations. On nous autorise, nous on nous file des sortes de petits laissés-passés. Voilà. Mais surtout vous ne faites pas trop de bruit, montrez que vous n'êtes pas dangereux, que vous êtes allé à respecter dans la société et compagnie. Mais du coup on est complètement dépolitisés. Et tout le système fait que tu ne peux pas te politiser. La guerre, il prendrait même l'inverse. C'est-à-dire il faut adhérer, il faut un tout homme, il faut une toute femme et puis surtout on ne fait pas de trouble dans le genre, pas de trouble dans l'ordre public, du trouble nulle part. Il faut être beau, bel, gentil et gentil. Et on leur a dit non, merde quoi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et donc on a été un certain nombre à se dire non, ça ne va pas le faire. Et ce qui est intéressant c'est qu'avec les générations et notamment les générations actuelles qui justement sont très très éveillées à ces questions-là, on questionne la société, voilà ce qu'on appelle ce questionnement sur la société binaire. Et moi je sais que ces mots de Thomas est la première qui avait parlé de ça et un peu avant l'heure je trouvais. Et c'était donc aux UH. Ça aussi ça fait partie de mon parcours donc des universités d'été au Méditerranée des homosexuelisés je vais le dire à Marseille qui était une chose extraordinaire. Et c'est la première fois grâce à ces universités je fais des digressions mais ce n'est pas grave où je me suis vraiment j'ai senti un cadre libre. Là où d'autres auraient mis ghetto moi j'ai mis ben non j'ai mis nos cultures à nous. Ils ont dit ah ouais mais si vous allez vous enfermer à Lumini pendant une semaine ouais mais attends on pouvait se balader laisser un poil on n'avait pas peur du regard sexiste on était des gays des lesbiennes des billes des trans tout ce qu'on voudra tous les mots qu'on voudra on avait retourné tout le vocabulaire on avait des moments d'échanger de prise de tête avec des ateliers hyper machin mais il y avait aussi des ateliers massage il y avait des fêtes le soir on s'est bourré la gueule il y avait tout ça et c'était très violent de revenir après dans la vie quotidienne moi j'ai trouvé c'était une violence inouïe il fallait surveiller ses gestes il fallait surveiller la façon dont on s'en parlait la façon dont on s'habille il ne faut pas voilà notamment moi je vis dans un quartier où le genre joue à plein pot dans l'espace public c'est essentiellement un monde d'hommes très très sexistes donc je ne peux pas avoir les mêmes tenues que je pouvais avoir dans les uages etc parce que je me ferais emmerder tout le temps je serais en danger enfin bon c'est juste c'était pour dire tout ça et donc au début je ne sais plus d'où on est parti oui c'est sur la question de ses engagements et idem c'est méditer pour justement pour ses cultures ses cultures parce que c'est nous c'est notre univers c'est pour pour ses bulles qui vont on se balade avec nos bulles comme ça puis de temps en temps ça entrecroise de temps en temps il y a des frictions ça ne se passe pas forcément bien mais souvent cette bulle là il y a quelque chose qui est entré quelque chose de nouveau et puis il y a quelque chose de notre boule à nous qui est parti chez les autres et j'aime bien cette idée de ces subcultures aussi du coup je vais encore parler d'entrecroisement mais c'est vrai mais du coup c'est influent se co-construis et se co-écriture je suis très très sensible à ces questions-là parce qu'on va aussi les retrouver dans les luttes mais on peut aussi les retrouver dans le festif c'est très très sympa et donc j'essaie de me rappeler l'autre partie de la question oui alors l'autre engagement alors là c'est un peu moins ça me revient mais c'est un peu moins drôle mais tout à l'heure je parlais du coup d'état moi j'étais très marquée j'avais que 7 ans mais j'étais très marquée d'un seul coup de voir mon univers il y avait des chars d'assaut il y avait des mecs avec des mitraillettes la nuit ça pétaradait dans tous les sens le matin ma mère elle allait enlever des balles qui étaient fichées contre les murs enfin c'est vraiment un truc un truc de fou et mon souvenir le plus violent ça a été quand on est parti à l'aéroport donc ma mère étant française elle a vécu toute sa vie au Chili mais elle avait gardé sa nationalité quelque part ça a été son sauf conduit donc elle a demandé d'être rapatriée elle a eu le droit d'amener ses enfants donc ma soeur et moi en France et quand on est parti on est passé à l'aéroport je me souviens que j'étais mes yeux en fait étaient à la hauteur des mitraillettes et donc ce souvenir là d'avoir une mitraillette tout près de son visage était absolument inouï et quand on nous a fait passer sur le tarmac donc il n'y avait pas les passerelles ce genre de machin il fallait descendre sur le tarmac et puis là il nous amenait même pas avec des bus il fallait à pied jusqu'à l'avion qui était à perpétrer les oies et une fois qu'on arrive sur ce tarmac il y avait une sorte d'esplanade et sous l'esplanade donc sur l'esplanade on ne pouvait pas le voir mais quand on rentrait sur le tarmac par en bas il y avait des chars d'assaut comme ça sur le côté c'est complètement inouï de voir ça et ça m'a profondément marqué juste sur la violence sur la violence en soi à tel point que c'est pour ça tout à l'heure je disais que moi je n'ai pas envie de lutter pour une ville pour une nation pour ce genre de machin parce que pour moi ça n'a plus de sens et ça limite parfois à cause de ces choses-là qu'on s'entretue on va s'entretuer pour un dieu qu'on n'a jamais vu on va s'entretuer parce qu'on n'a pas la bonne couleur on est trop foncé ou parce qu'on a un accent parce que toutes ces choses-là et je trouve que c'est un non-sens je ne sais pas comment l'expliquer c'est un non-sens qu'on ait envie d'éliminer quelqu'un mais de l'éliminer c'est-à-dire de détruire détruire sa vie détruire son futur détruire son corps carrément de l'effacer de la surface de la terre comme ça en fonction de différence je ne sais même pas comment le dire j'avais donné cet exemple il n'y a pas longtemps c'était à propos de ah j'ai oublié son prénom c'était Bilal oh j'ai oublié son prénom enfin bon le jeune homme jeune homme queer je ne sais pas trop comment il faut le définir où Bilal Hassani voilà Bilal Hassani quand j'ai vu le déferlement de violence sur ce qu'il est sur ce qu'il représente sur son expression je trouvais ça inouï moi au contraire je disais mais on se réjouir au contraire on amène de la couleur dans ce paysage et le premier effet que des gens quand on leur amène une nouvelle couleur c'est de vouloir l'effacer c'est de vouloir mettre un bon coup de gomme et puis comme si c'était alors qu'on parle de gens on parle de vie humaine donc je ne veux pas m'enfermer dans je ne sais pas expliquer mais c'est cette idée que les appartenances à à la normalité voilà ce qu'on va appeler les politiques de la normalité quand non je vais le dire autrement je vais le dire autrement parce que je ne vais pas y arriver moi parfois je rencontre des personnes trans et je n'ai pas forcément envie d'être solidaire à tout prix avec les personnes trans j'en ai rencontré certaines qui ont des discours pourris dégueulasses et donc forcément lors d'une tournée j'en ai eu deux comme ça dans ce phénomène là et elles tenaient toutes les deux donc c'était des femmes trans de ma génération un petit peu plus âgée que moi malgré des transitions plus tardives que la mienne donc pour moi des bébés trans mais en même temps on était de la même génération et en fait elles ont tenu des discours mais horrible voilà j'avais envie de lutter contre j'avais envie de me lever et d'en prendre une pour taper sur l'autre enfin quelque chose comme ça mais du coup j'étais tellement abasourdi d'entendre ce discours-là venant de la personne trans que j'en ai eu le j'arrivais plus à parler j'étais un peu assommé j'étais un peu chaos sur le moment et en fait c'est pas les personnes elles-mêmes qu'il faut accuser et mettre on va pas les fusiller c'est pas ça mais je me suis posé la question quel est le système qui fait qu'elles se sentent obligées de tenir ces discours-là et le système c'est appartenir à la société telle qu'elle est à l'heure actuelle et quand on fait l'inventaire des gages qu'il faut rendre pour être accepté dans la société telle qu'elle est par exemple ici la nôtre on se rend compte qu'en fait il faut tenir des discours pourris parce que pour s'intéresser dans ce monde-là il faut être un peu si il faut être un peu ça et puis on va mettre de côté les gens qui sont un peu foncés les gens qui sont un peu pauvres les gens qui... voilà et on en arrive à de telles extrémités mais c'est très intéressant de travailler les mécanismes plutôt que prendre les gens et les prendre comme bouc-émissaire et dire pourquoi elles se sentent obligées de tenir ces discours-là pour être acceptées c'est-à-dire si la violence des systèmes de... je ne sais pas comment il faut dire de normation ou de conformation je suis très vocaldienne du coup avec le vocabulaire mais tout ce qui nous pousse à... oui c'est en fait pour être accepté dans le monde tel qu'il est parfois le prix il est beaucoup trop élevé et il faut savoir dire non en disant non ben non moi je suis désolé je ne veux pas participer je ne serai pas accepté là mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave mais moi vos discours de merde je ne les reproduis pas moi je n'ai pas envie de tuer quelqu'un parce qu'il est noir parce qu'il est arabe parce qu'il est rhum ou comme on a vu très très récemment enfin ce genre de choses je ne veux pas éliminer quelqu'un parce que ou exclure quelqu'un parce que la personne est gay elle est lesbienne elle est bi elle est inter elle est trans tout ce qu'on voudra enfin tout ça je n'en veux pas vraiment tout ça je n'en veux pas sur les mots d'engagement moi j'en ai eu deux ouais c'est deux étapes la première c'est vraiment c'est le truc de terrain c'est par exemple juste pour prendre la partie trans et puis autre c'est le tout support c'est l'entraide c'est l'enseignement enfin voilà c'est vraiment l'activité associative de terrain et c'est une activité associative qui s'est politisée au fur et à mesure et donc du coup on passe vers des revendications on passe vers des modes d'action des fois plus percutants mais pas ce qu'il le faut aussi des messages une prise de parole on change on change aussi avec nos militances enfin c'est aussi un effet c'est un un effet de retour avec les oppressions qu'on subit ça c'est une première étape qui dans laquelle j'étais plus ou moins à l'aise parce que je n'ai jamais estimé être une militante de choc je crois que je ne le suis pas je ne le suis pas je ne le suis pas parce que ce n'est pas mon mode d'expression à moi il faut quelque part être militant comme ça de terrain moi je pense à Act Up par exemple ou au groupe Activist Trans j'ai toujours été épaté de certains modes d'action qu'ils avaient et même très admiratifs parce que je trouvais qu'il fallait s'infliger une violence quand même parce que faire utiliser son corps pour militer utiliser son corps pour militer etc c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé c'est une certaine violence aussi qu'on est obligé et je me disais c'est quand même incroyable qu'au groupe militaire on doit s'infliger autant de violence il ne serait-ce que se préparer pour faire un zap déjà quand je vois le stress juste une prise de parole alors un zap enfin bon voilà je ne sais même pas imaginer ce que ça aurait sur moi donc de ce point de vue-là je n'estime pas être une militante de choc par ailleurs dans mon mot d'expression de temps en temps je pense qu'on écoute l'aide dans la porte c'est bien j'en ai donné quand même un certain nombre mais pas tant que ça mais j'ai aussi un côté un peu conciliatrice c'est-à-dire que je cherche la bonne solution il y a des gens avec qui on ne peut pas parler moi je suis face à quelqu'un de fasciste moi je ne négocie pas c'est dégage bon ensuite il y a sur d'autres points il faut travailler je pense qu'on peut travailler on peut se parler il y a des critiques par exemple je vais te donner un exemple concret mais par exemple certains frittages entre les courants féministes et les courants trans moi je pense qu'il ne faut pas simplement dire il y a les bons il y a les méchants et puis les méchants féministes radicales qui nous tapent dessus etc je pense qu'il y a des discours pourris chez les féministes radicales mais je pense que des fois chez les nôtres aussi il y en a qui ne sont pas super bien mais l'idée c'est est-ce que dans ce qui nous est reproché il n'y a pas des choses sur lesquelles il faut réfléchir est-ce que nous comme mouvement trans on n'est pas aussi un mouvement genré étonnamment c'est quoi les rapports entre guillemets hommes-femmes trans à l'intérieur de nos groupes est-ce qu'on ne reproduit pas l'ensemble on aime bien critiquer Cisland et la société de ces genres mais est-ce que nous quelque part qu'est-ce qu'on reproduit nous en internet est-ce qu'on ne devrait pas avoir une réflexion peut-être qu'on ne reproduit pas tant que ça peut-être qu'on reproduit plus qu'on ne le croit et dans ce cas-là il faut travailler ces rapports de pouvoir et de domination à l'intérieur même dans le groupe encore une fois une autre application à l'intersectionnalité par couche sans jamais nier les origines évidemment de la notion alors ça ça fait partie de ces choses-là de ma façon d'être quelque part de ma façon de travailler de ma façon d'être engagé ensuite dans les années dans les années 2000 moi en fait j'avais eu un parcours universitaire années 80 90 dans le truc bien classique je travaillais sur les mises en scène de la communication politique à la télévision un sujet que l'université adorait donc limite quoi ma recherche c'était le tapis rouge etc et j'ai arrêté parce que je ne pourrais pas financer voilà moi culture populaire milieu ouvrier à l'époque j'aurais jamais eu une bourse de doctorat il ne fallait même pas rêver mon sujet demandait une telle dépense d'argent que de toute façon je n'aurais pas pu le mener à terme alors que je travaillais déjà pour payer mes études donc c'était impossible donc j'ai abandonné et puis j'ai fait mes petites affaires identitaires pendant ce temps-là ensuite j'ai travaillé dans l'insertion sociale et profondeur pendant quelques années et c'est là où j'en arrive justement à la deuxième forme de militance à travers ce parcours-là c'est que j'ai je me suis dit qu'il y avait on avait un peu délaissé la question de la production des savoirs la question culturelle aussi je trouvais quand je voyais un peu les militances anglo-saxonnes notamment les courts-métrages que j'ai découvert aussi aux UVH je me disais il faut qu'on fasse pareil il faut qu'on prenne la parole et ça c'est une façon de le faire ça peut être des courts-métrages militants des choses très rigolotes des choses très sérieuses il faut filmer aussi nos actions et puis il faut les diffuser il faut qu'on produise nous-mêmes nos propres messages et là l'influence elle est double parce qu'il y a celle du terrain militant c'est-à-dire c'est la socialité notre nos socialités et ils ont suivi des apports les lectures quand j'ai commencé à lire les féministes j'ai changé je suis devenue féministe forcément j'ai changé quand j'ai lu Sandy Stone qui avait écrit le manifeste post-transsexuel j'ai changé en lisant parce que c'est exactement ce constat qu'elle avait fait elle a dit à un moment donné à force de laisser les autres nous étudier à force de laisser les autres dire qui on est du coup nos paroles ne sont pas entendues et puis on peut dire ce qu'on veut après sur nous voilà ce sont les autres qui écrivent nos histoires et nous finalement c'est quoi notre histoire et du coup c'est quoi un autre point de vue et là je reviens de nouveau sur les savoirs situés donc on voit très très bien qu'il y a des complémentarités justement tous ces travaux de la recherche féministe à quel point elles enrichissent les militances et c'est là je me suis dit il y a un certain nombre des crimes maltraitants contre lesquels on s'est battus notamment de Colette Chilang qui sont très 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 connus on a été un certain nombre à se dire mais il n'y a que ça dans les bibliothèques c'est-à-dire que les gens qui vont se former sur les questions trans par exemple il n'y a que ça en matière aussi d'émissions de télévision il n'y a qu'un certain type de paroles c'est-à-dire il y a toujours un psychiatre et puis une personne trans qui est témoignante et c'est le seul modèle auquel on peut s'identifier c'est le seul point de refaire entre guillemets culturel qu'on a en tout cas de nos représentations il faut que ça change et c'est là que j'ai décidé que reprendre une thèse de doctorat pour moi ça serait un, me faire plaisir parce que c'était quand même un truc j'avais ce rêve je voulais vraiment le faire il y avait aussi cette idée de revanche de classe que j'ai depuis que je suis arrivé en France parce qu'on m'a toujours dit ah mais tu n'auras pas ton bac enfin déjà non ça a commencé avant déjà en sixième on dirait tu n'iras jamais en sixième puis ensuite tu n'iras jamais au lycée puis tu n'auras jamais ton bac puis tu n'iras jamais en université moi j'ai fait la totale moi quand il me dit il ne fait pas tu n'y arriveras pas à faire un truc il ne faut pas me le dire parce que moi je vais le faire du coup bon en tout cas c'est cette idée-là et la seconde c'était alors je ne sais pas si le mot il est adéquat mais c'est l'important c'est vraiment se donner du pouvoir mais pas un pouvoir pour exercer du pouvoir sur les autres ce n'est pas de ce pouvoir-là c'est se donner des conditions voilà qui permettent de de se donner cette tribune parce que ce n'est pas les autres qui vont nous la donner il faut apprendre à créer le micro la table sur laquelle s'asseoir la chaise il faut se créer ce cadre-là c'est dans ce sens-là que j'utilise un powerment et faire une thèse doctora c'était intéressant c'est-à-dire faire rentrer les questions trans dans l'université et le faire aussi en tant que personne trans visible moi j'ai donc quand j'ai fait ma reprise d'études j'avais fait un master de recherche au départ je ne le disais pas que j'étais trans et je n'osais pas dire mon sujet et donc ce qui fait qu'en séminaire je tournais autour je dis oui je travaille sur les cultures LGBT et déjà ça ça me faisait rougir comme une tomate et je sentais les regards sur moi mais en même temps il y avait une certaine bienveillance quand même j'ai un bon souvenir des collègues mais en même temps j'étais très mal à l'aise et c'était une vraie torture une vraie torture et il a été excellent le master 2 mais du point de vue des relations humaines je les ai trouvées pourries c'était cauchemardesque et je ne voulais plus revivre ça donc je me suis dit je le fais en plus de ça je le fais en tant que personne trans affichée après ils ont un problème avec moi mais c'est le leur quoi c'est leur problème moi je vais faire mais je vais faire mon truc ensuite je voulais l'autre axe quand même il faut le dire je ne voulais pas qu'on me disqualifier non plus genre mais tu ne l'as pas dit tu ne l'as pas dit donc du coup ton truc est faussé tu ne t'es pas situé tu ne t'es pas c'est toujours même qu'on demande de se situer évidemment mais bon et donc cette idée en tout cas c'était de faire rentrer justement ces savoirs dans l'université et puis que ce soit enfin un peu quelque part nous qui prônions la parole qui produisions mais tout en respectant les règles de la recherche et de travailler aussi justement ces tensions entre le fait de faire de la recherche le devoir entre guillemets s'inscrire dans des épistémologies qui nous précèdent et en même temps d'en proposer une nouvelle moi ce que je voulais faire dans l'université c'est de proposer une épistémologie qui soit à la fois trans et qui soit féministe si j'ai pu faire une recherche d'un point de vue trans c'est parce que j'ai bénéficié des outils de la pensée féministe sans les auteurs féministes je n'aurais pas pu le faire là je suis vraiment clair net je suis même radical je n'aurais pas pu je n'aurais pas pu et donc du coup je me suis dit je vais venir compléter et donc ces apports justement des études trans vont venir un petit peu enrichir justement cette base cette base féministe c'est pour ça je me suis dit je vais proposer une façon quelque part de travailler en tant que trans et en tant que féministe tout en respectant les règles de l'université qui sont très très exigeantes et tout en questionnant justement le fait d'appartenir d'être une donnée ou une coordonnée du terrain sur lequel on travaille parce que je voudrais quand même revenir un petit peu en arrière et repréciser ce que je souhaitais aussi faire c'est comment quelque part les études trans pouvaient justement bénéficier parce que la recherche féministe c'est vraiment vraiment produit des outils puissants et donc pouvaient bénéficier pour bénéficier à moi pour ma recherche mais aussi comment comment ces outils-là allaient pouvoir aussi bénéficier de futures générations qui allaient se retrouver dans mon cas de figure c'est-à-dire en tant que personne trans faisant une recherche sur le terrain trans et ne pas se faire disqualifier en fonction de l'appartenance ça permettait aussi de mettre et ça c'est une idée importante de travailler la question de l'engagement de la recherche et de l'engagement c'est-à-dire est-ce que est-ce que le fait d'être engagé d'être militant militante d'être activiste forcément fait que vous ne pouvez pas faire de la recherche parce que du coup votre recherche reste révisée est-ce que le fait de faire de la recherche vous interdit d'avoir une opinion sur ci ou sur ça sur les violences sur un maltraitant sur l'écologie est-ce qu'être sensibilisé à ces questions-là automatiquement vous disqualifie comme parce que ça a l'air anodin comme débat mais ils sont réels ces questions-là vraiment se posent et donc toutes ces réflexions entre les tensions qui peuvent exister entre recherche et engagement plutôt que les éluder moi je pense qu'il faut travailler dessus et justement la recherche féministe et les études trans permettent aussi de penser cette question-là alors je vais quand même dire deux mots quand je parle des études trans et de la recherche trans c'est que souvent on m'a reproché quelque chose on m'a dit ouais mais là avec ce type de discours si on n'est pas trans on ne peut pas travailler sur les trans moi je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça je dis juste qu'il faut distinguer études trans et études sur les trans c'est-à-dire études sur ou de sur la transidentité ou de la transidentité parce qu'à l'origine dans les années 90 je vais vous parler de Sandy Stone Sandy Stone un de ses constats aussi elle s'est dit nous il faut qu'on travaille sur les études qui portent sur nous et si elle l'a fait c'est parce qu'elle a vu qu'il y avait des gros problèmes avec ces études-là qu'il y avait des fois des méthodologies qui étaient douteuses qu'il y avait des échantillons qui étaient plus que discutables du point de vue scientifique elle l'a fait en universitaire je pense aussi qu'on devait absolument faire ce même travail il est important que ce soit nous qui le fassions parce que l'objet des études trans c'est de travailler sur les études sur les trans et pouvoir les discuter et c'est pas du tout il n'y a pas une sorte d'antagonisme non plus avec les études sur les transidentités aujourd'hui on voit des travaux qui sont je ne sais pas si vous utilisez le terme bienveillant en tout cas qui sont responsables qui sont qui répondent à voilà je veux dire qui sont faites de façon clean propre et pas comme à une certaine époque où il y a plein d'Améries qui ont été présentées comme étant de la science où ces écrits-là sont très problématiques donc je crois que l'étude sur la transidentité et l'étude trans peuvent vraiment être complémentaires mais par contre il faut respecter le champ d'études par exemple on ne peut pas mener en tant que personne non trans des études sur un terrain très très éloigné qu'on connaît à peine ou travailler d'écrit sur quelqu'un qui a écrit 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 ou à la fin on n'a plus de terrain on travaille simplement sur un matériau de littérature par des gens qui n'ont jamais été concernés par des gens dont peut-être il faudrait questionner la pertinence de la recherche est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment ça est-ce qu'on peut pas être critique envers les personnes qui ont travaillé sur les trans et les trans sont en capacité aussi de mener ce travail critique donc de toute façon les personnes non trans vont travailler sur les écrits trans et vont aussi les étudier donc je vois pas le problème il me semble intéressant de dire que les deux études peuvent être par certains moments antagonistes je dirais même que ça va créer des frictions et à d'autres moments elles peuvent être très complémentaires vraiment très complémentaires parce que ces frictions parfois naissent de nouvelles idées de nouveaux développements mais je pense que l'intitulé même de trans-studies d'études trans appartient aux personnes trans de la même façon que les études féministes appartiennent aux femmes si aujourd'hui je sais pas on verrait pas Éric Zemmour dire je suis le père fondateur des études féministes voilà personne ne l'accepterait donc je vois pas pourquoi on me demanderait d'accepter ça pour les personnes trans c'est pas possible et ça vaut aussi pour beaucoup d'autres évidemment d'autres publics avec leur spécificité de la même façon